Ok. Première question. La Bible, patrimoine de l'homme noir, alors que dites-vous de William Marion Branham dans l'Apocalypse 10, versets 1 à 7. Vous avez compris la question? Tu dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Mais que dites-vous maintenant de William Branham dans l'Apocalypse 10, versets 1 à 7? En fait, mes chers frères du message, je vais vous dire une chose. Je crois le message comme vous. Mais ne soyez pas religieux. J'ai comme l'impression que partout, un homme du message va, il veut qu'on dise Branham a dit. Branham a dit, tant qu'on n'a pas dit ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Moi, je me lève maintenant contre le dogmatisme. C'est dans ce dogmatisme que les gens ont continué jusqu'à, ils sont allés commencer à adorer Branham. Vous savez bien que Branham n'est pas le seul prophète envoyé de Dieu. Il y a eu le Moïse. Il y a eu le Josué. Il y a eu le Samuel. Il y a eu beaucoup de prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à arriver à Jésus. Après Jésus, il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés, non? Comment ces gens-là se sont comportés en leur temps? Pourquoi on ne peut pas regarder ça? Non. Frère Branham est parti. Il avait dit que son fils sera prophète, donc il est prophète. Il a double portion. Malédiction. C'est moi qui dis ça. Malédiction. Montrez-moi dans la Bible un prophète dans la Bible qui est venu, il a fait son ministère. Il est parti et puis son fils biologique a pris sa place. Montrez-moi une seule trace. Souvent même, je me demande qu'est-ce qui arrive aux gens du message finalement? Qu'est-ce qui nous arrive? Frère Branham dit que si tu as une doctrine que tu ne peux pas prouver depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mets ça dans la poubelle. Bon, maintenant, montrez-moi un seul type, un seul type où un prophète est mort, son fils biologique a pris sa place. Montrez-moi ça. Vous avez trouvé ça? Mais quand même, Joseph Branham, il est prophète. Si on s'est limité encore sur prophète simplement, ce n'est pas un problème. On baptise maintenant son nom. C'est quoi cette mascarade-là? Bon, bref. La question ici, lui, il veut savoir comment je peux dire que la Bible est un patrimoine de l'homme noir? Alors, bon, en ce moment, on place William Branham où? Avec Apocalypse 10, 1 à 7. Moi, je crois William Branham, je crois son ministère Apocalypse 10, 1 à 7. Je crois son ministère Malachie 4, versets 5 à 6. Je crois son ministère Luc 17, 30. Je crois son ministère Zacharie 14, 7. Je crois tout ça. Mais je te dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Ça veut dire simplement que William Branham n'est pas un prophète dans la Bible. Il est un prophète hors de la Bible. Est-ce que ça, ça ne se dit pas aussi? Irénée était-il dans la Bible? Non. Alors, ce sont les prophètes du dos du livre. Ce sont les messagers du dos du livre. Ou bien on répète Branham sans comprendre ce que Branham dit. Le dos du livre, c'est que l'écriture parle de quelqu'un sans dire son nom. Et cette personne viendra manifester ce que cette écriture dit. Sans que son nom littéral soit dans les écritures. C'est ça William Branham. Donc, c'est un prophète des nations. Il n'est pas un prophète d'Israël. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? C'est un prophète des nations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Si vous voulez, je vais commencer à lire les citations ici. William Branham dit que lui, il est un prophète des nations. Donc, il n'était pas obligé d'être dans la Bible. C'est son ministère qui est dans la Bible. Mais pas sa personne, pas son nom. Parce qu'il n'est pas un Israélite. Moi, je suis un Israélite. Vous êtes beaucoup d'entre vous, vous êtes des Israélites. Ça n'annule pas le ministère de William Branham. William Branham est venu pour manifester une écriture. C'est tout. Je le crois en tant que Malachie 4, verset 5-6. Je le crois en tant que Apocalypse 10, verset 1 à 7. Je le crois en tant que Luc 17-30. Je le crois en tant que Zacharie 14-7. Tout ça, je crois ça. Parce que je crois que Dieu a pu utiliser un homme des nations pour manifester ces écritures-là. C'est en cela que William Branham, il est prophète. C'est tout. Ça n'annule pas le fait que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Ça n'annule pas. Parce que, dernièrement, quelqu'un a posé une question à Joseph Branham. Joseph Branham, qu'est-ce que tu en dis de la dot ? Combien ont vu cette question-là ? Non, ceux qui ont vu qu'il lève la main, je vais voir. Très peu. Vous savez quelle réponse il a donnée ? Il dit, frère Branham n'a jamais payé la dot et l'humain n'a pas payé de dot pour sa femme et il n'a jamais enseigné la dot. Donc, moi, je n'ai rien à répondre là-dessus. Vous savez pourquoi c'est comme ça ? Effectivement, frère Branham n'a jamais payé la dot. Et il n'a jamais parlé de la dot. Mais est-ce que ça veut dire que la dot n'est pas biblique ? Hein ? Vous savez pourquoi il n'a pas parlé de ça ? Parce que dans leur coutume... Voilà, ils ne sont pas hébreux ! Ça n'y est pas dans leur mœurs. Ça ne fait pas partie de leur culture. Ça ne les préoccupait pas. Mais nous, on est le vrai peuple de Dieu. C'est dans nos gènes. Tu ne peux pas venir prendre l'enfant de quelqu'un sans aller prendre... Oh ! Il faut essayer. Amen. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le lien qui existe entre les lois bibliques et les traditions us et coutumes du peuple Bantou est incontestable. Donc, il y a un problème de protocole selon Jean chapitre 10, le verset 16. Le Seigneur dit, j'ai d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergérie. Il faut que je les amène et l'entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul bergérie. Donc, dans la bergérie du Seigneur ou le troupeau du Seigneur, il y a deux bergeries. Il y a la bergérie d'Israël et la bergérie des gojimes, c'est-à-dire des païens. Des païens. Quand on parle païens, c'est des gentils, des gentils hommes. Et c'est le problème que nous avions aujourd'hui, le protocole. C'est-à-dire, quand Frère Baname dit que nous, les gentils, les pasteurs reprennent nous, les gentils, ils pensent qu'il s'agit d'eux. Alors que Frère Baname dit que nous, les gentils, nous, les anglo-sanxons, nous portions des massues. Donc, eux, les blancs. Quand on dit païens, c'est eux. Païens n'est pas une juge. Païens, c'est un état d'un peuple qui a eu accès à la révélation tardive. Vous comprenez ? C'est-à-dire, les derniers à avoir accès à la révélation de Dieu, ce sont des païens, c'est-à-dire des japhétites. Et Frère Baname est le dernier des prophètes, des messagers japhétites qui est venu clôturer la porte de Japhète, c'est-à-dire la septième étoile. Et c'est ça la bergérie des nations dont fait allusion le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a pris un sémite, il a envoyé vers eux, qui est Paul, afin qu'il y ait une évangélisation. Ce n'est même pas une alliance, c'est un temps de grâce, de miséricorde. Selon Romain, 11, verset 25, Paul dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endulcissement. Donc, c'est juste une partie d'Israël. Or, le diable a enseigné que quand Dieu traite avec le peuple, c'est-à-dire les nations, Israël n'est pas inclus. C'est comme si Israël a péché. C'est une partie d'Israël, donc quelques judéens seulement qui ont péché. Donc, la dote n'est pas d'abord une culture, c'est une loi que l'éternel a dicté. C'est dicté, c'est-à-dire « et Dieu dit ». C'est régulé par Dieu. Et c'est une loi donnée par Dieu à Israël. Donc, c'est pour les hébreux. Donc, un peuple qui n'est pas hébraïque, d'autres ou pas d'autres, ça ne leur fait absolument rien. Parce que ce n'est pas leur culture. Donc, ça aussi, c'est l'un des indices que pour chercher à savoir les critères ou les indices pour identifier le peuple d'Israël, il faut observer le problème de dote. Un peuple, un prégateur qui n'est pas israélite, il n'insistera pas, il ne peut pas résoudre, il ne peut pas savoir le danger de ne pas payer la dote. OK? Parce que dans la Bible, vous ne verrez pas un mariage sans dote. Ça n'existe nulle part dans les saintes écritures parce que c'est lié à un peuple. OK? Donc, un patrimoine, c'est un héritage. Quand on dit c'est un patrimoine, c'est-à-dire ça vous appartient dès le départ. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sauve pas les blancs ni ne peut pas les utiliser parce que pendant 2000 ans, c'est eux qui ont été le fer de l'ence, les porteurs. Mais l'Occident n'a jamais façonné une religion. Ça n'existe pas. Le peuple blanc n'a jamais créé une religion. Le peuple blanc a emprunté des religions qui existent déjà et ils l'ont utilisée pour leur développement. Donc, on a blanchi Jésus parce que lors des croisades, il a fallu utiliser un bouclier pour vaincre les ismaïlites et les et les Mahometans qui étaient des Noirs. Et donc, les Juifs aussi étaient persécutés au même titre que les Mahometans. Donc, si on disait aller tuer les Juifs qui sont Noirs et que sous la bannée d'un Jésus qui est noir, il y aurait un problème. Donc, il a fallu servir un Dieu qui soit comme eux, un Européen, pour aller combattre un peuple qui est différent d'eux. Voilà la période de la Renaissance qui est faite qu'il faut tout blanchir et tout. Même si c'était vous aussi, vous devez faire la même chose. Donc, voilà un peu. Il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Quand on parle de patrimoine, il s'agit de l'héritage, c'est-à-dire le lien. C'est-à-dire c'est inscrit dans nos mœurs, c'est inscrit dans notre sang, c'est inscrit de façon instinctive, c'est un héritage. Vous voyez ? Il y a, vous verrez que quand tu vas à Mouyondi comme à Ngoulou Mako. Vous voyez ? C'est un patrimoine, c'est-à-dire c'est comme ça. Là-bas, quand tu arrives, la nourriture, c'est ça. Tu ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est un patrimoine. Donc, si on insiste, on parle de la Bible qui est un patrimoine de l'homme noir, ça n'a rien à voir avec le message de William Branham, la mission d'Irénée, de Colomba, de Martin. On ne parle pas de ça. On parle avant qu'eux ne commencent à utiliser cette Bible-là. L'histoire de la Bible a été adressée à un peuple. Et ce peuple-là, c'est eux, les détenteurs originels. Donc, c'est leur patrimoine, c'est leur histoire à eux. Donc, la question qu'on pose ici, ce peuple-là est où ? L'histoire d'Israël est là, on a David, on a Moïse, Joseph, et tout ça. La lignée de Joseph là, ils sont où ? Et si on retrouve cette lignée-là, on comprend que la Bible, c'est leur patrimoine. Ceux qui ont donné au monde ce livre-là. Et les études, le docteur Aki a démontré qu'en fait, ces gens-là qui sont dans la Bible-là, ils sont des noirs. Ils n'ont pas disparu de la surface de la terre, ils sont sur terre. et on peut les identifier parce que c'est leur livre, ils n'ont pas perdu les traces et les coutumes. Donc, à travers des coutumes, à travers des us, à travers des choses, leur nom, leur langage, vous pouvez les détecter et faire le lien avec leur livre. Donc, on peut placer ça par rapport aux Français. Vous verrez qu'il n'y a pas un lien parce qu'il n'y a pas de tradition française qui s'accorde avec la Bible. Donc, on ne peut pas dire que la Bible est un patrimoine français. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire que la Bible est un patrimoine américain. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire que la Bible est un patrimoine des frères et des hommes. Ça ne marche pas. Parce que dans ces coutumes, il n'y a pas un lien avec la Bible, les traditions, les lois de la Bible. Mais, ce livre-là leur est apporté par la dispensation de la grâce où Dieu ne fait plus exception à personne. Tout le monde croit, tout le monde est sauvé. Mais la base des traditions Dieu s'adressait à un peuple. Donc, c'est ce peuple-là qu'on est en train de traiter parce que c'est un peuple de bénédiction. OK. Il y a une question. La deuxième question, bon, je pense que la réponse même se trouve déjà dans l'exposé, mais je vais lire quand même la question. Pouvez-vous nous donner la différence de couleur des Hébreux, des Égyptiens, des Juifs, des Nations et des Israélites. Donc, si je veux reformuler, quelle est la couleur des Hébreux, quelle est la couleur des Égyptiens, quelle est la couleur des Juifs, des Nations et des Israélites. OK, merci beaucoup. Vous voyez qu'on tourne presque en rond. Là, avec cette question qu'il a posée, qu'il m'excuse de dire qu'on tourne en rond. Je venais de montrer dans la Bible comment les Égyptiens et les Hébreux étaient assimilés par leur couleur. Donc, ça montre déjà que si je dis que les Juifs sont noirs, les Égyptiens sont noirs. Et je venais de vous dire tout à l'heure, même les Arabes sont noirs. Mahomet, là, il était noir. Les musulmans ont le même problème que nous. Il y a dans un adit, ils ont écrit un mort à quiconque dit le prophète Mohamed est noir. Comment on peut voter, on peut écrire une loi comme ça s'il n'y a pas angui sous roche. on dit mort à quiconque dit que le prophète Mahomet est noir. Ah, ça veut dire que ça se disait, ça veut dire que c'est ce qui était, donc ils ont changé et les autres ne voulaient pas obéir à ça. Donc, on fait une loi pour dire mort à quiconque dit encore que Mahomet est noir. d'ailleurs, il suffit de savoir que les musulmans sont les descendants d'Abraham. Et quand je dis musulmans, oui, bien sûr, je veux dire les arabes, les ismaélites sont les descendants d'Abraham, non ? Par Agar. D'ailleurs, même, ils doivent être plus noirs que les hébreux parce que Agar était éthiopienne et puis Abraham était noir. donc, leurs enfants ne pouvaient pas être des blancs. Il y a eu tellement de blanchiment. Alors, ici, là, je crois que je ne vais pas perdre le temps. Je venais de dire encore tout à l'heure que même William Branham nous dit que les juifs du temps de Jésus, les juifs, les grecs et les arabes étaient tous noirs. C'est ce que Frère Abraham dit. relisez votre écriture. Moi, c'est quand je suis rentré dans cette révélation que je me suis rendu compte que les citations existaient depuis. Les citations existaient, mais en fait, quand tu ne cherches pas quelque chose, tu ne te trouves pas. Tu es là-dessus, mais ça ne te dit rien. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses que Branham a dit. Il a déjà dit la chose. On n'a pas de projection pour que je vous montre même que Billy Graham dans une prédication a eu le courage de dire «Jésus n'était pas un homme blanc comme moi. » Il a dit ça. Il dit «Jésus appartient à l'Afrique. » Ça veut dire «Jésus appartient à l'Afrique. » Et il dit «Jésus n'était pas un homme blanc comme moi. » Il ne peut pas dire qu'il était noir, mais il dit en même temps qu'il n'était pas blanc comme moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il était noir. Il était noir. Il était blanc. Même dans la suite, il dit « Il était un homme blanc comme l'un d'eux. » Parce qu'il prêchait au milieu des Américains noirs. Il a dit ça. En fait, c'est un truc tabou où les gens, même quand les gens connaissaient, ils avaient des problèmes pour le dire. N'oubliez pas que William Branham est venu prêcher dans une atmosphère de ségrégation raciale. Un jour, il voulait prier pour un vieux noir et les policiers lui ont dit qu'ici, nous sommes en Arkansas. En Arkansas, il y a une loi qui dit qu'un blanc même ne doit pas saluer un noir. Que si tu le touches, on t'emmène en prison. Et Branham dit que vraiment, le Saint-Esprit me dit de prier. Que si vous voulez m'emmener en prison, amenez moi-même. Moi, je vais prier pour lui. Vous voyez un peu que ce n'était pas... Alors, un gars comme ça, il ne pourrait pas se mettre là librement pour dire que Jésus était noir. Même si les Branham, on a le tué. Ils n'ont pas tué les prophètes dans la Bible. Ils allaient le tuer. Ce n'était pas facile, frère. Que Dieu soit béni. Allons-y. La Bible, le pâtiment de l'homme noir. Oui. Donc, maintenant, c'est la question. Donc, ce sont les noirs qui ont tué Jésus. Ah, bon. Bon, tu dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Donc, ça veut dire que tu es en train de dire que c'est les noirs qui ont tué Jésus. Mais c'est quoi le problème? Mais c'est les sacrificateurs qui ont livré Jésus, non? Les sacrificateurs, là, ils étaient quoi? C'étaient des hébreux. C'est les hébreux qui ont dit que lui, là, qu'il soit qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce n'étaient pas des blancs. Ce n'étaient pas des blancs. Ce sont nos parents qui... Justement, c'est pour ça que savoir l'identité des hébreux, c'est encore plus intéressant parce qu'on va se rendre compte que nous ne sommes pas comme les peuples païens qui ont besoin d'une simple grâce. On a besoin même de nous répentir collégialement. Quand tous les peuples africains qui sont israélites vont s'identifier comme israélites, vous savez, la chose suivante, c'est que tous ces peuples-là ensemble, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient dans l'autre Congo, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient en Gambie, partout en Afrique du Sud, partout où ils seront, alors tous ces peuples-là vont à l'unisson décréter une répentance générale. C'est ça l'objectif. Tant qu'on n'est pas... parce que c'était... c'est-à-dire que nos parents se sont mis ensemble pour dire qu'ils soient crucifiés et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est cette malédiction qui a fait que nous sommes assis sur le diamant. On ne peut pas déterrer ça. Le Congolais assis là, derrière sa fenêtre là, il ne sait pas que si tu fais des petites choses là, tu vends les petites sardines, les boîtes de tomates, en quelque temps, tu vas devenir millionnaire. C'est un Libanais qui vient et puis le Congolais lui donne la place. Il dit, non, 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 comme tu es mon ami, je te donne cadeau. Depuis quand ton ami est Libanais ? Tu crois que c'est à cause que ton amitié vient ? Il fait sa baraque derrière ta maison pour quelque temps, après il est millionnaire et puis il te nargue. C'est cette malédiction là qui nous poursuit. Continue. Donc c'est les Noirs qui ont tué Jésus. c'est clair. Oui. Vous voyez que ça semble être simple mais c'est plus sérieux parce qu'à la croix, Pilate a posé la question qu'il parle du roi des Juifs et les Juifs ont dit, non, nous n'avons pas un autre roi que César. Et celui qui se déclare roi est contre César. Donc Israël a rejeté le roi de paix pour choisir un méchant roi. ce qui déclenche la sentence déjà énoncée dans Esaïe 19, le verset 4. Et je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère et un roi cruel dominera sur eux. Donc, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, Fobanam dit, ça déclenche les trompettes qui sont les châtiments qui devaient surgir sur eux, les Hébreux, Israël. Et Luc 21, je crois, il dit que vous serez disséminés aux quatre coins de la terre, Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, la situation que nous nous gérons, les souffrances que nous nous endurons, ce n'est pas le son de Jésus-Christ à la croix qui va ôter ça. Au contraire, c'est même cette mort-là qui en est la cause. Parce que ça ne pouvait qu'arriver à un seul peuple qui est le peuple d'Israël. Les gens disent, donc, vous voulez dire que c'est nous qui avons crucifié le Seigneur. C'est l'une des preuves parce que ceux-là qui ont crucifié le Seigneur ne seront pas un peuple prospère. Parce que les Romains, si c'est les Romains qui sont fautifs, mais ils prospèrent. Si c'est les Blancs qui ont crucifié le Seigneur, les malheurs là, si les Juifs là sont les Juifs Blancs qui ont crucifié le Seigneur. Mais les malheurs devaient les arriver, ils devaient vivre durement. Dommage, ils sont pénals, ça marche bien chez eux et tout ça. La difficulté, la traite négrière, les rois méchants qui gèrent, qui dominent sur l'Afrique. Parce que nous sommes dans une prison, dans une servitude à comment ? À ciel ouvert. mais elle est due à quoi ? Elle est due à quoi ? Donc traiter ce problème là est plus sérieux que nous le pensons. Voilà que vous verrez que l'enrichissement de l'homme noir est difficilement transgénérationnel. Tu t'enrichis un peu dès que tu quittes, vous attendent. Parce que la mort à la croix est venue déclencher tous les malheurs qui ont été déjà énoncés par Moïse. Que l'étranger qui sera au milieu de vous prospérera et toi, tu seras en bas. Comment tu t'accoupes brusquement ? L'argent que tu utilises est un autre peuple qui le contrôle. Tu n'es pas libre. Tout est difficile. Une voiture qui est très moins chère en Europe. Ici, les salaires sont petits. Mais pour l'acheter avec le transport, il n'y a que ici où tout est difficile. Et pensez-vous que ce n'est pas dans la parole. Cette souffrance-là, ça ne se trouve pas dans la parole. C'est seulement la prospérité de l'Amérique qui se trouve dans la parole. Et votre souffrance à vous, vous ne cherchez pas à savoir elle est due à quoi. Et à l'église, on va donner une soeur prospère. On va être prospère comme... C'est des illusions. C'est un rêve inutile. Les gens vont dire même que bon, mais tu es en train de parler de la prospérité naturelle et tout ça, ce n'est pas utile. Parlons juste dans un leadership, parlons de nos ministères. Est-ce qu'un noir rêve aimait être... comme on dit, atteindre le niveau de renommée ou d'extension ministérielle comme Renard Banquet, comme Tommy Osborne. Donc, voyez-vous qu'il y a plusieurs niveaux d'étape à franchir. Et tant que ces choses-là ne sont pas traitées, on fera du surplace. Donc, on ne sait jamais si par nos lignées, nos parents étaient là-bas et c'est peut-être que parmi ceux-là qui ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, la situation est plus grave. Ce ne sont pas les Gaulois qui ont crucifié le Seigneur. Ce ne sont pas les Anglo-Saxons qui l'ont vendu. C'est le peuple du livre et ils ont attiré sur eux la plénitude des sentences. Donc, le son de Jésus-Christ n'a pas empêché que le temple ne soit brûlé. ou détruit. Le son de Jésus-Christ n'a pas empêché qu'Israël soit dispersé. Le son de Jésus-Christ, chrétien ou pas, ça ne les a pas épargnés à être dominés par des rois méchants. Et ceux-là qui ont cru et ceux-là qui n'ont pas cru à cause de cette malédiction-là s'appellent sur eux. Et ça ne peut que venir suivant la procédure. Et Daniel nous a montré le modèle que Daniel n'a pas péché mais s'est retrouvé dans cette servitude. Il a commencé à prier pour confesser les péchés de son peuple, de ses rois, de ses sacrificateurs qui avaient péché ce soir en 10 ans avant lui. Et ça a été la voie vers la restauration. Donc, ce n'est pas des histoires tapagements, Dieu noir, ce n'est qu'une conséquence parce que c'est vous qui avez posé cette question-là. On a traité la véritable identité du peuple d'Israël ou des juifs de la Bible. Et quand les gens disent, comment vous dites que les hébreux sont noirs ? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est au noir. Comme les gens ne pouvaient pas concevoir qu'ils soient noirs, c'est là où il y a débat. Ce n'est que la conséquence en fait. Et c'est la guerre des clichés qu'on a dans nos pensées. Sinon, ça devait déjà passer parce qu'il y a des problèmes plus profonds et plus graves comme la crucifixion qui était la question qui a été posée. Voilà un peu l'éclaircissement que j'allais donner. Mais on avance là. Je crois que ça avance très bien. Il y a une question ici qui dit vous avez dit que dans votre espoir vous avez dit que le mariage entre juifs et égyptiens n'était pas un problème. Pourquoi est-ce que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne ? C'est la seule question ? C'est la seule question. Sur tout le papier ? Oui. Merci. D'accord. Voilà encore un autre point où nos prédicateurs ont s'effouvoyé pendant longtemps. On dit voilà que Aaron et Marie ont parlé contre Moïse parce que Moïse a marié une femme noire. Il n'était pas question d'une femme noire. On a dit au sujet de sa femme éthiopienne. N'est-ce pas ? Il n'était pas question d'une femme de sa couleur. Regardez un peu. Souvent, on lit la Bible, c'est bien, mais on ne la médite pas. Et pourtant, notre rôle en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement de lire, parce que nos fidèles peuvent lire la Bible mieux que nous. Notre problème, ce n'est pas de lire la Bible. Notre problème, c'est de la méditer. méditer, c'est s'arrêter sur chaque équation et chercher à élucider le problème jusqu'à ce que tu aies trouvé de quoi parle la partie ici. N'oubliez pas que Moïse avait marié cette femme-là avant de retourner en Égypte pour aller délivrer ses frères. Moïse prend ses frères et maintenant il revient. La Bible dit qu'il arrive là et Jéthro, son beau-père, prend la femme de Moïse pour le rencontrer. Ça veut dire que Moïse avait laissé sa femme chez son beau-père quand il est parti en Égypte pour aller faire sortir ses frères. Quand il revient maintenant, le beau-père prend la femme, c'est-à-dire sa fille, pour aller donner à son gendre. Alors, qui de vous ne ferait pas la même chose ? Voilà mon ami, il allait faire un mois chez moi à Bidjan et depuis le 26 novembre, ça faisait déjà un mois qu'il était en Côte d'Ivoire, je l'ai pris, on est partis à Yaoundé. De Yaoundé, on est allé à Douala, de Douala, on est venu à Brazzaville, Brazzaville, on est à Pointe-Noire. Aujourd'hui encore, ça fait le 27, ça fait deux mois qu'il se promène, il n'a pas vu sa femme. Je crois avant ça la même, sa femme était d'ailleurs partie au village chez la maman. Ça fait combien de temps d'Ivoire ? Sept mois ? Sept mois qu'il n'a pas vu sa femme. Bien, dites-moi, vous pensez que si jamais sa femme arrivait aujourd'hui là, moi je suis son ami, depuis on est venu là, il ne dort pas à la maison, il dort dans notre appartement, tellement il ne veut pas me laisser. Mais vous pensez que si sa femme arrive ce soir là, ce monsieur là va dormir dans mon appartement aujourd'hui ? Hein ? Je vais commencer à me plaindre de lui. Attends, mais à cause de ta femme maintenant, tu laisses les affaires, bon, on devait avoir une conférence, tu ne fais plus rien, tu ne dis plus rien, mais tu devais appeler telle personne, non ? Non, mais il est occupé. Je vais commencer à dire, mais à cause de sa femme là, à cause de sa femme là, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça. C'était ça le véritable problème. Moïse s'est trouvé maintenant occupé aux affaires avec sa femme et il a deux millions de personnes à gérer, il l'abandonne. Or, le peuple était habitué aux ordres de Moïse. Alors, Aaron et Marie se sont dit, est-ce qu'on est obligé de l'attendre même ? Nous-mêmes, on prophétise aussi. On n'est pas obligé de l'attendre, toujours lui seul, il n'a qu'à aller interroger le Seigneur. Nous aussi, on peut interroger le Seigneur. C'était ça ! Regardez la réprimante de l'Éternel quand il vient. Il n'a pas dit, pourquoi vous critiquez mon serviteur pour la femme noire qui l'a pris ? Il n'a pas dit ça. Dieu dit, vous là, vous n'avez pas peur de critiquer moi, mon serviteur, parce que vous avez des dons, parce que toi, tu as des visions. Quand moi, je parle à mon serviteur Moïse, ce n'est pas dans les songes, comme façon, je vous fais rêver d'abord pour voir les choses. Je lui parle bouche à bouche. C'est direct. Vous croyez que vous avez des dons ? Vous croyez que vous avez des dons comme ça ? Et vous allez vous lever contre mon serviteur ? C'était ça, la réprimante. Dieu n'a pas mentionné le fait que la femme soit noire ou qu'elle soit blanche. Ce n'était pas ça, le problème. Moïse a abandonné les affaires du peuple et il a commencé à s'occuper de sa femme et il n'avait plus de temps pour gérer les affaires du pays. C'était ça, le véritable problème. Et des gens qui se disaient avoir l'esprit de Dieu parce qu'ils ont prophétisé une fois, alors ils veulent maintenant le remplacer. C'était ça, le véritable problème. réalisez le texte, vous allez voir. Réalisez le texte, vous allez voir. Ce n'était pas une question de race. Je vais vous dire que le racisme est venu seulement à la renaissance. À la renaissance. Sinon, avant ça, il n'y avait pas un problème de race. Les noirs étaient, les juifs étaient noirs, les hébreux étaient noirs et les hébreux étaient noirs. Ça ne nous posait aucun problème. Il n'y avait pas de problème de race. Le problème de race, c'est après la mort de Jésus. Le problème de race, ça s'est passé après, je dirais même longtemps, presque mille ans après, après la résurrection. Lisez, cherchez à limiter quand est-ce qu'a commencé la période de la renaissance. La période qu'on appelle la renaissance, c'est à partir de la renaissance qu'ils ont commencé à repeindre tous les icônes de Jésus, des apôtres, d'Abraham. Ils ont commencé à blanchir tout. Ils ont blanchi Marie, ils ont blanchi le petit Jésus. Toutes les peintures qui existaient avant ça, c'était des peintures noires, des personnages noirs. C'est à partir de la renaissance qu'ils ont commencé à repeindre tout ça. C'est en ce moment qu'on parle maintenant de couleurs. Avant ça, il n'y a pas eu de couleurs. Donc, en cette période-là où Aaron et Marie se sont pleins de Moïse, ce n'était pas à propos de la couleur de sa femme. S'il vous plaît. Ce n'était pas la couleur de peau. Non, non, non. Ce n'était pas à propos de la couleur de peau. c'était parce que Moïse a retrouvé sa femme et il a oublié les affaires parce que Moïse était le premier roi d'Israël. Je vous choque encore. C'est écrit même dans la Bible. Si vous insistez, je vais vous lire ça. Le premier roi d'Israël, ce n'était pas Saül. Moïse fut le premier roi d'Israël. C'est bien écrit comme ça dans la Bible. Donc Moïse était roi et imaginez qu'un roi, il abandonne les affaires royales et puis il est dans la chambre avec sa femme depuis le matin jusqu'au soir, le lendemain. On l'appelle et il dit attendez-moi, je suis avec ma femme. C'était de ça. C'était ça le problème. Bon, bref. Il ne faut pas que je traîne trop. Il y a d'autres questions. D'accord. Il y a une autre question ici. Oui. Ah, ça. OK. Actuellement, en Israël, les peuples sont en train de s'organiser pour la reprise de l'adoration. Soit disant, ils ont même déjà trouvé la génisse rousse. Quel est alors le peuple qui va reprendre l'adoration vu qu'ils sont dispersés? Bon, je vais compléter la question. Donc, l'affaire du troisième temple, c'est comment? Amen. Alors, celui qui a posé la question, je comprends qu'il commence à ne pas le croire. Puisqu'il dit, il dit soit disant. C'est ça, non? Il a dit soit disant. Bon, je vous dis une chose. L'apôtre Paul nous a dit, Amen, que nous ne devons pas rendre la mort de Christ vaine. N'est-ce pas? Et le même Paul nous a dit que Christ a fait le sacrifice ultime une fois pour toutes. N'est-ce pas? Et il dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. De quelle loi parlait-il? La loi sacrificielle. Les lois sacrificielles, Christ a mis fin à ça parce que Christ était l'agneau parfait qui a été immolé à la croix une bonne fois pour toutes. Donc, on n'a plus besoin de gorger un mouton ni un taureau ni n'importe quoi. Bon, maintenant, dites-moi. Ces gens-là sont en train de parler d'un troisième temple comme je vous ai défié tout à l'heure pour dire que ça n'existe même pas dans la Bible d'abord. Le mot troisième temple n'existe pas dans la Bible. Ils sont en train de forcer tout le monde à croire ça. Ils sont en train de construire un temple. La génisse rousse, ils ont retrouvé ça, vous savez quand? Depuis 2001, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, moi, il y a longtemps que j'ai eu cette information, depuis 2001, qu'ils ont retrouvé la génisse rousse et ils ont commencé à faire des clonages. Ils ont cloné la génisse rousse pour qu'il y ait beaucoup, pour ne pas que cette race disparaisse encore. Parce que selon eux, la race-là avait disparu depuis presque 1900 ans. et c'est en 2001 qu'ils ont retrouvé une génisse rousse à nouveau. Ils ont cloné ça. Maintenant, quand ils vont finir de construire tout ça, comme vous le dites, ils vont reprendre l'adoration. Quelle adoration? Quelle forme d'adoration? N'est-ce pas le sacrifice des animaux? Parce que la génisse rousse est faite pour être immolé, sacrifié. Lisez, je crois, Esaïe chapitre 62. Esaïe 62 qui nous dit depuis que c'est mort là, la Bible dit maintenant quiconque immolera un bœuf sera semblable à celui qui rompe la noeuvre d'un chien. Et il sera aussi semblable à quelqu'un qui égorge un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que refaire un temple et commencer à immoler les animaux, c'est annuler la mort de Christ. S'il te plaît. Ensuite, l'écriture dit dans Ag 2, le verset 9. Nous, on crée des doctrines en dehors de l'écriture. Et c'est là le problème qu'on a. Ag 2, le verset 9. La Bible dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Donc, il y a eu le temple de Salomon qui est la première maison et il y a le temple construit par Zoro Babel et Josué qui est la dernière maison. Mais l'écriture est là. Il n'y a que la première maison et la dernière maison. Et le second temple, la dernière maison, c'est le temple que Jésus a dit « Il ne restera pierre sur pierre que cela ne soit renversé. » Donc, ce temple-là était détruit par Titus. Et l'Apocalypse qui est la promesse des choses à venir ne fait pas allusion à un temple. Quand on parle du temple, on parle d'un temple céleste. Donc, scripturairement, il n'existe aucune promesse d'un temple qui sera bâti. Parce que ça ne sera ni à Jérusalem, c'est-à-dire sur le temple, dans le temple, ni sur les montagnes, à Gerasim, mais ça sera en esprit et en vérité. Donc, l'idée de la reconstruction d'un temple est une idée sioniste. C'est le sionisme. Vous connaissez le sionisme ? Vous connaissez le sionisme ? Le sionisme. Ah, mais donc, ne doutez pas lorsqu'on dit que ça, ce n'est pas des vrais juifs. parce que vous ne pouvez pas dire que ce sont les vrais juifs et que vous ne savez pas quel est le mouvement qui les a menés là-bas. Le sionisme est l'instrument politique généré par l'ordre du Talmud, c'est-à-dire la même politique qui a été mené par Théodore Hertz qui l'a fait allusion pour créer la nation d'Israël en Palestine qui existe aujourd'hui. Donc, ils se sont révélés, rélevés afin d'occuper les hauts lieux sacrés, c'est-à-dire les montagnes d'Israël pour attirer les faveurs des nations. Voilà pourquoi l'argent vient du monde entier vers Israël par pitié parce que quiconque bénit Israël est béni. Ils appellent cela le mouvement, l'alliance judéo-chrétienne. Ça n'existe pas parce qu'il faut même parler de l'alliance musulmo-judaïque parce que c'est les musulmans qui protégeaient les juifs, pas les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont persécuté les juifs pendant 2000 ans. Donc, s'il y a une alliance qui devait exister, c'est entre l'islam, et les juifs. Pas entre les chrétiens et les juifs, ça n'existe pas. C'est créé après la Deuxième Guerre mondiale pour attirer des faveurs et toutes les nations envoient de l'argent là-bas. Donc, c'est un mouvement politique et religieux qui a créé un mythe comme ça pour reconstruire le Temple de Dieu, le Troisième Temple. Sinon, bibliquement, ça n'a pas un fondement. Ce n'est pas une promesse de la Bible. La Bible ne parle que de la première et de la dernière maison. Et la dernière maison dans laquelle le Seigneur a enseigné a été détruite. Il n'y a pas une promesse qui parle de la reconstruction de cette maison. Voilà pourquoi il a dit détruisez ce Temple en trois jours, je la rebâtirai. Le Temple qui est rebâti, c'est Christ ressuscité. Voilà pourquoi les enseignements de Paul montrent que la Jérusalem que vous voyez là, c'est Agar. la servitude. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à résoudre dans cette affaire. Merci. Alors, donc, pour terminer, et avant qu'il lise la prochaine question, vous voyez que dans ce Troisième Temple, soi-disant Troisième Temple, quand ils vont finir de construire cela, c'est alors, c'est là, dans ce Temple que doit s'accomplir 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, non, d'abord, le verset 1 à 2 même, le verset 1 à 7, on peut le lire même, on peut le lire, parce qu'on a la Bible ici, on peut le lire, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, il va même jusqu'à aider tout ce qu'on adore et jusqu'à s'asseoir, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Voilà, c'est dans ce temple-là que ça va se passer. C'est dans ce temple-là que l'antichrist, dit « Oh, vraiment, je n'ai pas envie de dire certaines choses ici parce que, bon, laissez-moi, vous êtes en face de moi, regardez-moi seulement parce que je ne veux pas dire ça. Ceux qui se font, ils sont en train de préparer la venue de cet homme-là parce qu'il veut contrôler les gens au travers de ça. Quand on te met la piqure de moustiques, les éléments qui sont dedans, quand ils vont déclencher la 5G, ce sera connecté avec toutes les personnes qui ont été mordées par les moustiques. J'espère qu'on se comprende. Et c'est comme ça qu'il va contrôler les gens. Et cet homme-là, il fera penser aux gens ce qu'il veut que vous pensez. Il y a des vidéos de tests déjà où ils ont mis une puce dans le corps de quelqu'un et puis l'armée française est dans le camp là-bas en train de manipuler la personne pendant des années. Quand ils ont besoin de chauffer son corps, on chauffe sa température jusqu'à plus de 40 degrés. On peut l'empêcher de dormir pendant 7 jours. On peut lui donner la sensation de vouloir tuer quelqu'un. C'est-à-dire, il entend des voix, elle entend des voix qui lui disent prends un couteau, il faut piquer tant et puis elle fait. Voilà ce qu'ils veulent conduire les gens. À quoi ils veulent conduire les gens ? Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce temple ne sera pas un temple où Jésus-Christ va mettre ses pieds dedans. Parce que Christ n'a plus rien à foutre avec les maisons bâties de mets d'hommes. Les maisons bâties de mets d'hommes, Jésus a regardé cette maison, il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit détruit. Et ça s'est accompli. Le prochain temple, ce n'est pas une bâtisse de mets d'hommes. Le prochain temple, c'est l'ensemble des croyants dans lequel l'Esprit de Dieu va... C'est pourquoi Paul a pris le soin de nous dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Vous êtes les membres de son corps. » Le corps du Seigneur lui-même, Jésus lui-même quand il était à la croix, son corps était le temple de Dieu. Vous le savez bien. Dieu habitait en lui. Donc, son corps était le temple de Dieu. Aujourd'hui, le futur temple dont... D'autres vont me dire mais le prophète avait dit mais même ce que le prophète a dit, relisez ça. Le prophète nous a dit simplement d'ailleurs lire dans Ézéchiel 47 pour voir le temple qui sera rebâti. C'est ce qu'il a dit. Donc, allez relire dans Ézéchiel 47 vous allez voir le temple qui est bâti là pour voir il est bâti où ? Est-ce que c'est un temple de briques ? Est-ce que c'est une maison de terre ? C'est quoi ? Ce n'est pas une maison de terre. Ce n'est pas une maison de terre. C'est un temple dans l'éternité. Ce n'est pas une maison de terre. C'est l'habitation du Dieu Tout-Puissant. C'est ce travail que Dieu est en train de faire actuellement. Il est en train de bâtir cette maison invisible à l'œil nœud en mettant son esprit dans chaque individu que nous sommes. Ah d'accord. D'accord. Donc vous voyez maintenant tout à l'heure j'ai parlé un peu de de c'était Esaïe 66 vous pouvez prendre Esaïe 66 je ne vais pas le lire le verset 3 à 4 c'est là-bas là quand ils vont finir de construire ce temple-là ce qu'ils vont faire dedans là le Seigneur est en train de condamner ça ici il dit celui qui molle un bœuf est comme celui qui tuerait un homme celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompt la nuque d'un chien et celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang du sang de porc celui qui brûle les encens est comme celui qui adorerait des idoles tout cela tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination etc il dit moi aussi je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux de l'effroi etc donc voilà un peu ce qui les attend alors moi je ne vous conseille pas de compter sur un tel temple où l'antéchrist ira se célébrer dedans voilà oui allons-y ok pourquoi le prophète Branham n'a pas martelé sur la couleur de la peau si cela n'était pas vraiment important pour le salut de l'âme le prophète pourquoi en résumé bon je résume sa question c'est que pourquoi le prophète Branham n'a pas martelé sur la couleur de la peau si cela était vraiment important pour le salut de l'âme le prophète dans plusieurs citations montre que la couleur de la peau ne change rien Dieu est le Dieu de toute race humaine et il donne la référence c'est tiré dans le plus grand flash d'information de l'histoire venez croyez aller paragraphe 62 messieurs nous voudrions voir Jésus paragraphe 87 et il cite nous sommes tous issus d'une même famille Adam et Ève la religion où nous avons vécu a changé nos couleurs jaune brune noix blanche cela n'a rien à voir avec Dieu c'est tout d'accord bon je vous retourne la question à vous Dieu merci que vous avez levé les mains ici disons les 95% de ceux qui sont assis en face de moi sont des croyants du message comme moi aussi je le suis maintenant moi j'ai déjà exposé pour montrer l'importance de savoir n'est-ce pas et la question était quelle qu'est-ce que la couleur qu'est-ce que la couleur de la peau a à voir avec notre salut donc maintenant moi j'ai plus envie de de répondre à ça parce que je vais répondre comment puisque j'ai déjà exposé ça peut-être que le frère n'était pas là il vient d'arriver ah mais voilà je crois ce que je lui recommande c'est de prendre la bande c'est de prendre la bande et puis le récouter parce que là je vais revenir en arrière inutilement mais en dehors de cela moi je pense que chaque sujet de la bible a un contexte ok ici il s'agit de retrouver l'identité réelle des israélites de la bible parce que le monde se trouve dans une certaine confusion on a un peuple qui est sur la terre d'israël qui sont des blancs mais qui n'ont pas les traditions bibliques bref aujourd'hui il y a comme une guerre de revendications eux ils ont dit qu'ils sont le peuple d'israël ici aussi on dit qu'on est le peuple d'israël donc on a deux peuples d'israël d'autres sont des blancs d'autres sont des noirs et présentement là vous irez en israël il y a des juifs blancs et il y a des juifs noirs parce qu'il y a des pharachins qui sont en israël qui sont des juifs qu'on est venu chercher en éthiopie ok même des américains sont rentrés il y a des américains là-bas les juifs de Dimonika il y a des juifs de Dimonika qu'on ne donne pas la nationalité israélienne il y a les rabbins Falacha que les rabbins Ashkenaz ont dit que vous vous êtes de la tribu de Dan et ils refusent nous ne sommes pas des Danites nous ne sommes de la tribu de Judas parce que depuis l'éthiopie nous avons l'emblème le lion nous refusons l'emblème de l'étoile parce que le royaume d'Israël n'a jamais eu d'emblème étoile l'étoile du royaume d'Israël c'est le lion de la tribu de Judas et jusqu'à ce jour le trône de David existe en éthiopie parce que le dernier roi qui a régné sur ce trône là vous connaissez bien c'est Aïlé Sélassie donc ça c'est la lignée naturelle des Salomonites c'est-à-dire le sang de David par Salomon jusqu'à la reine de Séba jusqu'à la reine de Cendance dans acte 8 existe jusqu'à aujourd'hui les enfants la lignée royale Dieu avait dit qu'il y aura toujours une lampe sur le trône de David donc aux Etats-Unis le fils de Aïlé Sélassie existe roi qui n'est pas sur le trône donc le trône est vide donc c'est juste on ne veut pas savoir sinon que on va voir ces éthiopiens là de la lignée ils ne sont pas des blancs c'est des noirs comme vous et moi ok donc on se retrouve avec des juifs qui sont blancs et des juifs qui sont noirs le débat qui étaient les vrais juifs de la Bible alors on traite un problème de race on traite un problème de peau on traite un problème d'aspect voilà quoi on remonte de cela depuis la Bible parce qu'on ne veut pas tomber sur une erreur très grave en attribuant littéralement une lignée qui n'est pas vraie maintenant si nous on se réclame qu'on est Israël et que quelqu'un nous démontre que Israël de la Bible était blanc ça veut dire que nous nous serons des imposteurs ok donc vice et versa mais à ce que je sais il sera prétentieux et même difficile de trouver une vidéo sur internet où un blanc est en train de dire que le peuple d'Israël est blanc même les blancs ont peur de se réclamer qui a déjà vu une vidéo comme ça est-ce qu'il y a une vidéo sur internet qui existe où un blanc est en train de démontrer A plus B que le peuple d'Israël était des blancs vous avez déjà vu une vidéo où un blanc démontre A plus B que Jésus Christ était un blanc donc vous voyez qu'il y a des débats que les Africains font qu'un blanc ne peut pas engager qu'un rabbin un rabbin le gardien de la Torah aujourd'hui ne peuvent pas tenir ce débat sur la peau ils vont vous dire que le sorde n'a pas de couleur le sorde c'est l'âme et ils vont vous dire que les anciens hébreux se sont déculturés ils sont au delà de 100 bâtillons quelque part en Afrique donc en fait ça devait arrêter les gens parce que sinon que quelqu'un allait chercher sur Youtube c'est à dire peut-être qu'il y a un savant qui démontre que Jésus Christ est blanc ça n'existe pas aucun blanc ne peut pas faire une vidéo comme ça ni le peuple d'Israël est blanc une vidéo comme ça sur Youtube ça n'existe pas c'est des idées qui ont été libérées de façon intelligente ok le blanc quand il fait il ne détruit pas toute la vérité il garde une partie de la vérité c'est comme les bibles lorsque vous achetez une bible tu vas bien lire qu'on a écrit version révisée ok donc le jour que vous allez poursuivre le plan vous avez modifié la bible ils vont dire on n'a pas modifié les vraies bibles existent mais on vous a vendu des versions révisées vous vous n'avez pas cherché les vraies versions vous avez acheté les versions révisées depuis quand la parole de Dieu est révisée c'est vous même qui avez acheté les versions révisées donc vous voyez que nous on se fait on se livre dans une bataille dans un débat en fait qui n'existe pas chez les autres qui connaissent la vérité mais c'est notre ignorance qui fait que au lieu qu'on avance on se met dans une contestation sans même des bases donc si les questions si la résistance qu'on croise là elle était vraie sur Youtube des vidéos comme ça elle existe mais aucun blanc ne fait une vidéo que Jésus est blanc que Israël est blanc elle n'existe pas donc le salut Dieu sauve n'importe qui mais si on est en train de traiter l'identité des hébreux de la Bible et on est en train de démontrer dans les écrits le peuple d'Israël n'est pas des blancs comme on nous l'a fait croire ok il faut qu'on puisse être bien situé mais quels sont les critères qui identifient le peuple d'Israël il y a les traditions les coutumes et tout ça ces coutumes là que nous vivons avec en fait ce sont les lois qu'on appelle la loi de Moïse mais comme Christ est venu à la croix ces lois là sont devenues comme Icabod et on vit avec mais une des malheurs qui devait tomber sur Israël c'est l'oubli la perte de la mémoire et nous avions oublié que nous sommes le peuple d'Israël ça ne veut pas dire que les gens qui ont cru au Seigneur Jésus Christ depuis qu'on a toujours cru qu'on n'est pas sauvés les gens sont sauvés et tout ça mais si on traite un sujet on traite un sujet comme on peut traiter mariage et divorce comme la dîme et l'offrande est-ce que ça sauve les gens c'est un sujet de l'écriture et ça nécessite être traité tout comme les vêtements est-ce que franchement les vêtements qu'on porte ça sauve les gens mais dans nos églises chaque jour quand on prêche une prégation si le prégateur n'a pas touché l'habillement c'est comme s'il n'a pas percé la parole donc chaque sujet doit être traité à fond parce que Paul a dit que toute écriture est inspirée maintenant le problème de la falsification c'est que ça a beaucoup de répercussions dans nos vies parce que les images que nous avions reçues ça pèse sur nous ok par exemple soyons francs si un prégateur revenait de la France venait ici et donnait un sujet comme ça il y aurait combien de personnes est-ce que la salle là allait suffire un prégateur que vous n'avez jamais connu que vous n'avez jamais vu comme il est blanc comme il est blanc qu'est-ce qui vous fait ça vous comprenez qu'il y a un vrai problème qui est là mais pourquoi le frère qui a la même couleur que toi spirituel qui le soit mais quand il fait il y a un désintéressement parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait au travers des images qui a diminué l'homme noir donc ces vérités là servent à remonter la pente que les gens se prennent en charge c'est même une thérapie s'il faut le dire s'il faut le dire c'est même une thérapie mon frère Banam a dit qu'aujourd'hui c'est la saison de l'Afrique c'est l'Afrique qui doit évangéliser et tout ça mais est-ce qu'on est déjà rentré dans ce leadership non jamais du tout parce que même aujourd'hui on subit toujours l'hégémonie de l'Occident est-ce que vous pouvez c'est pas seulement Joseph Joseph c'est peut-être la dernière partie aujourd'hui sinon ça a toujours été comme ça Franck a fait Coleman a fait Brian Koukourek a fait Don Parnel a fait tout le monde fait aujourd'hui c'est Joseph qui fait on fait tout on subit toujours donc ça donc même dans la foi là dans l'exégète il y a la zénophobie c'est-à-dire que vous subissez que vous le vouliez ou pas vous-même c'est-à-dire on ne vous force même pas on ne vous force pas mais vous-même vous vous soumettez simplement parce que c'est dans les gènes donc il faut détruire cette maladie au plus profond maintenant il faut chercher les éléments déclencheurs pour activer voyez-vous cette promesse que nous avons donc parmi ces éléments-là il y a le côté hébraïque parce qu'il ne faut pas qu'on fasse semblant nous nous posions des questions pourquoi Dieu n'a pas utilisé des prophètes noirs qui ne se peut jamais poser cette question nous avions fouillé dans la Bible quelque part où Dieu parle des noirs voilà quoi tanteur la reine de Séba voyez-vous il y a Simon de Sirène et on était un peu consolé parce que nous sommes quand même dans la Bible nous fouillons deux personnages de la Bible parce que nous avions voulu avoir un attachement profond au sein de ces cultures bon maintenant il y a vos frères qui viennent vous dire non en fait toute la Bible là c'est pour vous et vous dites non c'est pas comme ça mais pourquoi vous fouillez hier là et vous cherchez un noir dans la Bible on fouillait tout cela Simon de Sirène dès qu'on dit Simon de Sirène la salle les chaises comme des bombes en amies les chaises ont soulevées les chaises là et tout ça qui c'est cette femme là la femme de la reine c'était une noire d'éthiop les chaises c'est en haut là ça veut dire qu'il y avait un profond atteint ça consolait quand même nous sommes dans cette affaire là de la Bible maintenant le virage est à 360 degrés on dit que non il n'y avait pas seulement deux tous les prophètes là ils sont des noirs ah non c'est trop exagéré tout ça bon maintenant le Seigneur nous a aidé nous avons atterri sur des coutumes qui va combattre ses propres coutumes donc aujourd'hui c'est nous tous tout le monde qui doit faire la recherche de savoir pourquoi les coutumes de ta vie que tu vis tout le jour non moi je ne suis pas de la tradition quand tu fais ta femme quand elle est nourrie elle a enfantin un enfant la belle mère arrive elle dit à ta femme ne prépare pas tu as mangé la nourriture de ta belle mère parce que c'est une loi que Moïse a annoncée de la part de l'éternel pour Israël et tu le veuilles ou pas tu vis cette loi là mais non mais comment là-bas non moi je suis occupé parce qu'il y a la belle mère qui est rentrée mais qu'elle est venu aider ma femme mais tu pouvais payer une bonne mais la belle mère est là parce qu'elle sait que Moïse a envie on appelle ça Moïse a envie non que pendant cette période où la femme a couché l'écoulement de sang donc elle ne peut pas toucher la nourriture jusqu'à une période très donnée généralement les mamans font trois mois comme c'est écrit dans la parole de Dieu dans la loi de Moïse pourquoi tu ne veux pas tu vis cette loi là mais tu vas expliquer comment nos aïeux qui ne lisaient pas la Bible vivaient cette loi là tu vas dire c'était au hasard ah mais donc les hébreux de la Bible ont menti que la loi était donnée à Moïse pour Israël ça veut dire nos parents aussi ils avaient quelqu'un comme Moïse qui leur disait que faites ça parce que ces lois là ne viennent que de Dieu et comme on ne peut pas dire ce genre de choses on arrive à regarder soit ce sont ces peuples là qui avaient quitté Israël et qui sont venus se réfugier ici ils ont amené leurs lois non pas écrites mais se gardées dans leur mémoire bref donc c'est pas une histoire de de l'autre là il y a une dernière question ok la dernière l'une des questions sur les papiers la Bible patrimoine des noirs pourquoi les lois ou les traditions de la Bible ne sont plus appliquées par les chrétiens du message si la Bible est un patrimoine de l'homme noir pourquoi alors les lois les lois de la Bible ne sont pas pratiquées par les chrétiens du message d'abord je voudrais dire que celui qui a posé la question je ne sais pas pourquoi il veut que ce soit le message vous les gens du message c'est à vous je m'adresse pour vous dire que la Bible est un patrimoine de l'homme noir les dénominations même croissent ça vite mais vous même qui êtes dans le message c'est vous qui combattez ça depuis on est arrivé ici là je vais dire maintenant des choses sur le groupe des pasteurs moi je suis sur ce groupe là je suis sur ce groupe là ça fait bientôt un mois c'est une guerre les gens racontent des choses ils taillent ça tire ce king là il veut dire quoi ce hacke là ils disent que Dieu est noir ça c'est quoi ça là c'est des bêtises moi je suis le groupe là je suis là je suis silencieux je regarde parce que je regarde je vois que vraiment je ne sais pas pourquoi je vais répondre à ça je vois des gens qui s'ignore on te dit tu es congolais non pourquoi tu peux dire que je suis congolais comment tu peux m'aider ça alors que tu es bel et bien congolais donc quand tu as fini de te déchaîner tu vas t'énerver tu vas dire tout ce que tu voulais quand tu vas arriver à la maison ta femme va te dire tu es congolais si tu te fâches encore ton père va venir le soir il va dire tu es congolais et tu as fini par comprendre ça donc moi je ne rentre pas dans les bagarres comme ça ça n'a même pas de sens et je voudrais dire aussi par rapport à la question que le frère c'est vrai il n'était pas là mais je voulais vous dire une chose c'est là que j'appelle la religion qu'on doit détruire arrêtez de penser que Branham a tout dit frère Bram n'a pas tout dit frère Bram n'était pas obligé de tout prêcher il nous a donné les bases les bases qui nous permettent maintenant quand nous lisons la bible d'avoir la clarté de l'écriture si vous dites que Branham a tout dit pourquoi il n'a pas parlé de disperser de disperser des adorateurs de l'éternel qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'éthiopie pourquoi il n'a pas parlé de ça est-ce que c'est pas la bible aussi pourquoi vous voulez que Branham me dise tout quel prophète qui est déjà venu qui a tout dit même Moïse n'a pas tout dit il y a des choses que Moïse a dites et on croyait que c'était tout parce que c'est Moïse qui a envoyé la loi Josué arrive Josué Dieu dit à Josué la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse il dit lis le jour et nuit ne tendez tout ni à gauche ni à droite donc ça veut dire tout ce que tu dois faire tu dois trouver la citation de ton prophète Moïse s'il n'y a pas citation tais-toi n'est-ce pas et voilà que Josué se tient là un jour il a tellement lu les citations de son prophète un jour il se tient devant une situation il fuit tout le message de son prophète il n'y a pas citation il parle de ça il va faire quoi maintenant il a regardé c'était quoi vous connaissez non il était en guerre et le soleil devait se coucher il savait que si le soleil se couche l'ennemi va le frapper il regarde dans toutes les brochures de Moïse il n'y a pas citation comme ça qu'est-ce qu'il a fait or l'éternat lui a dit ne tendez tout ni à gauche ni à droite il faut lire seulement ce qui a été écrit par Moïse est-ce que c'était écrit qu'il faut arrêter le soleil est-ce qu'il y a citation comme ça Moïse n'avait pas écrit une citation comme ça Josué a compris que ce que Dieu lui disait là ça ne voulait pas dire répéter Moïse ça voulait dire prêcher la parole avec la pensée de Moïse c'est différent de répéter Moïse parce que là ce n'était pas une répétition là il devait prendre une inspiration directe c'est-à-dire il devait oser la Bible ne dit même pas que l'éternat l'a révélé non c'est lui-même qui a osé mais qu'est-ce que les gens du message veulent qu'on fasse comme Branham n'a pas parlé de la vraie identité des hébreux il ne faut pas qu'on va parler de ça comme Branham n'a pas parlé de disperser d'au-delà des fleuves de l'Ethiopie il ne faut pas que nous on va parler de ça ça là ça ne nous concernait pas Branham il ne pouvait pas parler de ça nous ça nous concerne s'il vous plaît vous parlez de 144 000 vous croyez qu'ils doivent être rassemblés comment ? quand ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont il faut d'abord qu'ils sachent d'abord qui ils sont donc il y a d'abord au préalable un travail d'identification c'est quand les hébreux les vrais israélis seront identifiés qu'ils sauront qu'ils sont israélis c'est alors quand les deux oliviers vont apparaître ils vont les reconnaître d'abord ils ne savent même pas qui ils sont ils pensent qu'ils sont des nations des juifs qui sont assis qui s'ignorent qui pensent qu'ils sont des païens ils disent nous les païens moi je ne suis pas gentil moi je ne suis pas un païen je suis un israélite si vous voulez le savoir je suis un israélite fier de l'être je ne suis pas un païen je ne suis pas des nations d'ailleurs William Brown m'a dit que Cam et Sem sont les deux qui attendaient le Messie vous dites que vous lisez le message non ? vous avez trouvé ça ? vous n'avez jamais vu ça ? il dit Sem et Cam sont ceux qui attendaient le Messie il dit pas nous les gentils quand il dit nous il parle de Japheth il dit nous 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 portions une des massues et on adorait des idoles mais pas Cam et Sem ça c'est une citation de Branham donc Branham nous dit que les Camites et les Semites ne sont pas des gentils parce que le brassage entre Israël et l'Egypte c'est très fort depuis 2700 ans que ça dure que les Juifs les Hébreux et puis les Africains se marient se marient se marient d'ailleurs il y a une question il y a quelqu'un qui a posé une question où est mon deuxième mon deuxième portable il y a quelqu'un qui a porté donne ton portable la question de monsieur Dominique on va mettre ça au micro ils vont entendre donc arrêtons de penser que Branham a tout dit Branham n'était pas chargé de tout dire non mais s'il vous plaît s'il a tout dit il a tout dit pour les nations pas pour Israël le jour où Branham partait en Israël vous savez ce qui s'est passé non ? il a pris un avion il dit il s'en va pour prêcher Israël pour amener Israël à Dieu quand il a pris l'avion il partait l'avion a atterri où ? en Égypte Branham descend il va au musée il s'arrête là il est en train réfléchir il attend que l'avion soit prêt et puis ils vont décoller pendant qu'il est en train de tourner il s'arrête quelque part et puis la voix lui dit ne va pas en en Israël ne va pas en Israël il était où ? où il était arrêté ? l'Égypte c'est où ? en Afrique et Dieu lui dit ne va pas en Israël c'est pas ta mission tu es élue mais c'est pas toi qui vas ramener Israël mais regardez quand les deux frères sont allés l'interviver chez lui à la maison il disait quoi ? il dit que lui il est né sa commission c'est de ramener Israël à Dieu il a dit ça non ? il a dit ça il a ramené Israël ? il n'était pas le prophète lui-même il dit qu'Israël ne croit que ses propres prophètes oh lui il est un japhétiste et vous voulez que lui vienne ramener Israël ? attendez c'est pour ça on ne doit pas répéter Branham pour le répéter il s'agit de comprendre Branham et prêcher la Bible avec la pensée du prophète c'est différent de répéter le prophète Branham n'est pas obligé de tout dire il ne peut rien dire sur ce qui concerne Israël parce qu'il n'est pas un prophète des juifs non il était prophète des nations et comme c'est un juif qui avait amené le message dans les nations alors à la fin un homme des nations devait ramener le message chez les juifs c'est ce que Branham a fait et Branham dit que c'est terminé il dit ainsi dit le Seigneur écrivez dans vos Bibles il dit s'il s'élève encore un réveil à partir de l'Amérique il dit appelez-moi un faux prophète et ça il l'a dit plusieurs fois mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui on s'en va baptiser au nom de Joseph Branham parce que votre leader est encore en Amérique si après Branham il y a encore un réveil là-bas vous êtes fini c'est que Branham ou bien Branham est un faux c'est ce qu'il a dit s'il n'est pas un faux prophète laissez Joseph tranquille il n'est rien du tout il est fils de Branham ça s'arrête là il partage la brochure nous lui sommes reconnaissants il n'a rien à nous prêcher en tout cas pas moi pas moi il n'a rien à me prêcher que Dieu soit béni une question parce que moi j'ai une question mais là je ne sais pas si je vais rattraper on doit aller prendre le docteur Saïa il y a une séance de travail là rapidement comme l'autre Sabine va donc si Dieu le veut vraiment on doit vite mais ma question est la suivante parce que oui est-ce que non laisse que je prends ça ici parce qu'il n'est pas par les croisements multiples perdu la pureté des lignées et avec la dispersion qu'il y a eu nous pouvons aujourd'hui sans douter que les croisements ont été tels que aujourd'hui il y a des Israélites noirs ici en Afrique qui en le sont peut-être de 5 6 6 lignées alors il y a un problème il y aura un problème aujourd'hui pour dire que celui-là est de la tribu de Judas voilà celui-là il est sorti de reconstituer la lignée ici chez nous maintenant après ces dispersions avec tous les croisements qu'il y a alors je voudrais un peu être éclairé comment on fera mais comment savoir que là moi coule au moins le sang et Benjamin coule au moins le sang de Judas mais peut-être c'est de Dan mais peut-être il y a et Dan et Judas et Benjamin alors par rapport à ce mélange de sang quelle est notre position maintenant par rapport à la parole donc c'est c'est un peu ça donc la perte de la pureté en fait des lignées parce qu'il y a eu tellement de croisements il y en a même qui sont en fait de la lignée de la lignée de Judas mais croisés avec un égyptien et puis croisés je ne sais pas avec bon avec et qui d'autre donc par rapport à ce mélange est-ce que ces mélanges ont une influence par rapport à la parole donc c'est croisement parce que comme tu as dit après c'est vrai nous rentrons dans la révélation la phase déclarative ok mais après il faut atterrir il faut la pratique comment vivre ma judaïté ici en Afrique comment vivre ma judaïté par rapport au message du temps de la fin comment vivre ma judaïté par rapport à cette dispensation comment vivre ma judaïté sans pour autant être païen justement je ne suis pas païen parce que je suis israélite bon donc n'étant pas païen donc je me retrouve dans la situation des israélites épouse ça c'est dans l'atterrissage où il nous faudra beaucoup beaucoup expliquer pour que les gens se retrouvent parce que il y a de quoi être perdu perdu oui vraiment il y a de quoi être perdu merci beaucoup alors vous avez entendu sa question et d'abord je vais vous dire une chose si j'étais en train de vous ramener au judaïsme c'est que moi même qui suis assis ici j'allais commencer déjà j'allais venir ici peut-être en kippah ou en vêtements judaïques je veux que vous sachiez une chose même si moi j'étais Elie et Moïse que je venais aujourd'hui ce ne serait plus pour dire aux enfants d'Israël de recommencer le judaïsme parce que c'est dans le judaïsme que les gens étaient quand Jésus est venu et il était venu pour les faire sortir du judaïsme pour les faire entrer dans lui son message qui était quoi l'évangile est-ce que je suis d'accord vous êtes d'accord avec moi donc c'était pour mettre Israël dans l'évangile les faire quitter la loi de Moïse les faire quitter le judaïsme qui est la loi de Moïse et les introduire dans l'évangile qui est lui son message par le sang et c'est ça que nos ancêtres ont refusé ils l'ont rejeté c'est de là que j'en dis la lumière est venue chez les siens les siens ne l'ont pas reçu alors quand Israël quand Dieu enverra à la fin Elie et Moïse pour ramener Israël ce sera pas pour les retourner au judaïsme ce sera pour les reconnecter là où ils s'étaient égarés c'est-à-dire quoi c'est que il va d'abord les responsabiliser comme quelqu'un a posé la question dans ce cas ça veut dire que c'est nous les noirs qui avons tué Jésus oui bien sûr ce sont nos parents israélites qui ont tué Jésus alors maintenant si nous nous rendons compte de ça on fait quoi on se répand collégialement et la répandance collégiale va amener le pardon du Seigneur et le Seigneur lui-même descendra maintenant pour se présenter et il va dire c'est bien moi qui étais venu vous m'avez crucifié regardez mes mains regardez mon côté c'est comme ça que ça va se passer donc Elie et Moïse même quand ils viendront ce ne sera pas pour amener Israël au judaïsme aux pratiques sacrificielles c'est pour les amener au même Christ que vous et moi nous croyons ça veut dire même quand Elie et Moïse apparaîtront ils ne seront pas des judaïstes ils seront des croyants de la parole de Christ de l'évangile est-ce que je me fais comprendre il ne s'agit pas de croire autre chose il s'agit de croire au même Jésus-Christ qu'il les avait rejetés c'est le même Jésus-Christ qu'on va leur ramener et c'est ça qu'ils doivent croire donc il ne s'agit pas bon lui il pose la question à savoir comment il va vivre sa judaïté dans le message c'est pour ça je réponds comme ça il n'y a pas de judaïté à vivre dans le message Dieu a besoin même que nous soyons israélites que nous vivons notre foi en Christ c'est ça c'est ça qu'on a besoin parce que quand Christ était venu si tout Israël l'avait cru en ce moment là qu'est-ce qu'ils allaient vivre ils allaient arrêter le judaïsme et commencer à vivre le christianisme ou du moins la chrétiennité du moins la chrétiennité alors maintenant l'autre chose que je voudrais dire pour répondre à la question de ce monsieur je voudrais qu'il sache ceci nous sommes ici en train de parler de l'identité des vrais hébreux de la Bible nous parlons de la Bible qui est un patrimoine de l'homme noir ce qui veut dire que cet Israël qui est écrit dans la Bible ici là c'est un peuple noir et quand on regarde maintenant par rapport à la culture qui est dans la Bible et qu'on regarde on compare avec les cultures du monde entier on se rend compte que la seule culture qui s'emboîte avec la culture biblique c'est la culture de vous et moi de beaucoup de peuples africains ce qui montre que cet Israël noir n'est nulle part ailleurs qu'en Afrique ici et c'est probablement vous et moi qui sommes ici ce soir alors maintenant il faut d'abord accepter ça c'est ça qui est la première condition maintenant l'autre problème qu'il pose comment pouvons-nous savoir de quelle tribu nous sommes ça c'est une deuxième étape mais la première étape il faut d'abord qu'on la franchisse puisque la résistance se pose d'abord à ce niveau là beaucoup de personnes ne veulent pas accepter qu'on dise qu'Israël c'est nous mais si vous ne franchissez pas ça c'est comme le prophète disait un jour il dit comment vous pouvez apprendre l'algèbre à des gens qui ne connaissent même pas leur ABC donc il faut d'abord l'ABC après l'ABC maintenant on pourra passer à l'algèbre mais pas l'algèbre avant l'ABC maintenant si nous connaissons nous acceptons d'abord que nous sommes israélites que nous connaissions notre tribu oui ou non on est convaincu qu'on est déjà le peuple d'Israël et par conséquent on n'a pas besoin de connaître notre tribu pour savoir qu'en tant qu'Israël nous avons une repentance collective à faire est-ce que je me fais comprendre au moins ça c'est la plus importante j'ai pas la citation sous mes yeux c'est dans mon ordinateur ici mais j'ai pas ça sous mes yeux où le prophète disait que je ne nie pas qu'après la destruction du temple de Jérusalem tous les documents qui classifiaient les tribus d'Israël ont été détruits à tel point qu'aujourd'hui personne aucun Israélite ne peut dire avec exactitude que je suis de telle tribu ou de telle tribu mais il dit mais Dieu le sait voilà il dit Dieu le sait l'essentiel c'est de savoir que tu es Israélite c'est le plus important maintenant savoir si je suis de la tribu de Benjamin si je suis de Hacher si je suis de Gad par rapport au brassage de mariage comme le monsieur a bien ressorti ça ce sera difficile de dire exactement même il y a des gens ici qui sont là peut-être ton père et ta mère sont tous des tequets mais en réalité quand on remonte on remonte on se rend compte que toi même là tu n'as pas le sang de tequets il y a plusieurs manières est-ce que j'ai besoin d'idées est-ce que vous comprenez pourquoi tout le monde me regarde comme s'il ne comprend pas vous faites exprès d'accord vous l'avez compris donc on peut même avoir pour père et mère tequets et puis maman a fait un peu des zigzags tu es là quand même papa n'en sait rien maman le sait elle garde son secret elle meurt avec tu es là quand même tu es là quand même tu es là quand même c'est le seul Dieu qui sait que ce n'est pas comme ça vous voyez un peu donc pour vous dire que depuis 2700 ans Israël n'a pas gardé sa pureté même la lignée où le Christ est sorti n'était pas pure vous savez ça non on commence par Judas et Tamar n'est-ce pas Judas Tamar n'était pas une Israélite qui était une Cananéenne ensuite Ruth n'était pas Rab d'abord Rab n'était pas une Israélite elle était aussi Cananéenne Jebisienne et Ruth Ruth était également une Cananéenne une Moabite donc toutes ces personnes je viens de citer sont les arrières arrière-grand-mère du Christ donc déjà même dans la lignée du Christ ce n'était pas une lignée pure il y a même un Égyptien qui était au milieu là-bas un Égyptien oui dans la lignée de Christ des arrières-parents de Christ il y a un Égyptien dedans voilà pourquoi Dieu ne tenait pas rigueur aux Égyptiens quand Dieu citait les nations à abattre l'Égypte n'est pas dedans c'est les Phérésiens les Cananéens les Jubésiens les Moabites les quoi il les cite l'Égypte n'est pas dedans et il dit même que vous Israélites prenez bien soin d'un Égyptien qui est chez vous parce que vous avez été aussi en ce jour chez lui Dieu n'a jamais demandé à Israël de maudire ou de tuer un Égyptien ou bien de rejeter l'Égyptien jamais donc ça l'essentiel ce n'est pas de savoir d'abord premièrement et maintenant si vous voulez il y a des livres d'histoire qui existent les livres d'histoire là nous dit les livres d'histoire là nous dit certaines tribus là-haut elles sont venues se placer en Afrique regardez un peu si vous prenez les anciennes cartes d'Afrique je déplore le fait qu'on n'a pas eu de projecteur à Douala quand on a loué la salle pour faire la conférence ils avaient un projecteur donc j'ai pensé que c'était la même chose on n'a pas pris les dispositions on serait venu avec un projecteur que chaque fois je parle on allait projeter les anciennes cartes d'Afrique il y a des cartes d'Afrique des années 1600 on trouvait le royaume de Juda était en Afrique de l'ouest exactement au niveau du Daomé allez fouiller les cartes d'Afrique les anciennes cartes d'Afrique vous allez trouver ça même sur Google vous trouvez Juda Kingdom Kingdom of Juda au niveau du Daomé et c'est aujourd'hui au Bénin quand vous arrivez au Bénin à Kotonou il y a une petite ville qui est collée à Kotonou qu'on appelle Ouida Ouida c'est la déformation de Juda et là se trouvait le royaume de Juda ça c'est dans les livres d'histoire que vous pouvez trouver ça sur les cartographies anciennes aussi vous trouvez ça et quand on les a chassés par la guerre là-bas c'est ceux-là qui ont continué ils se sont enfuis du Daomé pour venir créer Yaoundé Yaoundé veut dire encore Judas bon ça là vous allez rester vous enfermer dans le message non on doit lire seulement Branham on va quel jour vous allez connaître ça là hein l'histoire nous montre il y a l'attribut d'Isaacar l'attribut d'Isaacar de Simeon et de Dan ils sont en Afrique de l'Ouest jusqu'à présent ils sont en Afrique de l'Ouest les noms que j'ai cités le matin les Corée les Dodos les Abis les Maka et tout ça ça c'est les Danites c'est les Danites il y a aussi les Simeonites qui sont au Ghana qui sont au Ghana et une partie au Togo il y a aussi comment on appelle Isaacar qui se trouve un peu au Bénin et qui se trouve jusqu'au Nigeria donc il faut lire l'histoire les livres d'histoire retracent là où ils sont il y a même des Juifs jusqu'aujourd'hui des Israélites qui sont au Mali et qui sont devenus des musulmans qui pensent qu'ils sont musulmans donc il faut lire l'histoire pour découvrir tout ça s'il vous plaît le message n'est pas une maison d'aliénation où on s'enferme des dents on s'étouffe non 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 le livre tu m'as donné est-ce que c'est pour c'est un livre du message non 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 c'est pas un livre du message ah non moi je lis pas ça si c'est pas du message je ne lis pas tu es un aliéné tu es un aliéné tu es un indoctriné tu es un simple religieux tu n'es même pas sauvé s'il te plaît un sauvé il cherche à illuminer son esprit il lit l'histoire pour mieux cerner la parole qu'il a crue le message n'est pas un livre d'endoctrinement le message n'est pas un lieu d'aliénation pourquoi nous n'avons pas lui il vient de dire tout à l'heure nous sommes on a nos petits ministères dans nos petites églises on est collé collé dans les petits quartiers personne ne rêve de développer son ministère chacun même dans ton propre quartier quand tu as je ne sais pas 40 membres auto-satisfaction il est assis là ça dit il ne cherche même plus à agrandir l'église il est assis là il a 40 membres on l'envoie un peu quelques petits dims là voilà il l'empoche il achète son arachide le soir il mange et puis bon il est pasteur et puis il se limite là attends pourquoi nous sommes comme ça et quand quelqu'un essaie de lever son ministère pour sortir hors de son quartier pour que ça couvre la ville vous commencez à trouver qu'il est orgueilleux ah non il n'est pas bon non il veut se lever sur nous mais qui t'a empêché de te lever toi lève toi si tu ne veux pas te lever que quelqu'un se lève laisse-le se lever les étoiles sont nombreuses dans le ciel mais chaque étoile brille à sa manière tu n'as pas besoin d'éteindre une autre étoile pour que toi tu brilles voilà notre problème voilà notre problème ah non le docteur il prêche on dirait que lui il est au dessus de tous les pasteurs tant pis si toi tu ne peux pas faire ça je ne t'ai pas empêché je ne t'ai pas empêché je crois que mon ministère n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement mon ministère n'est pas pour mon petit quartier de Yopougon voilà pourquoi les gens m'écrivent de l'Inde ils m'écrivent de la Chine les gens m'écrivent même j'ai reçu des lettres des correspondances à l'Azerbaïdjan j'ai dit mais Azerbaïdjan il y a des gens qui croient parole à l'Azerbaïdjan et qui suivent mes vidéos et ils m'écrivent pour me féliciter waouh alors toi tu es assis là quand tu vas entendre ça tu vas commencer à me combattre mais qui t'a empêché de te lever quand Yanguichou arrive en Afrique ici il draine du monde partout est-ce que Yanguichou est un pasteur du Congo son église à la base c'est où c'est chez lui en Corée mais comment il a fait pour que son ministère puisse impacter jusqu'à impacter les Congolais et tu es assis là tu ne peux même pas ton ministère ne peut même pas impacter ton petit quartier pour dire même que tu vas impacter la ville de Pointe-Noire ou la ville de Brazzaville quand tu vois un pasteur dans ton milieu du milieu du message qui commence à s'élever c'est lui qui devient ta cible est-ce que nous sommes normal est-ce que ce qu'on fait là est-ce que vraiment c'est chrétien Branham dit que son ministère il dit les américains ne peuvent pas le supporter est-ce que c'est pas cette citation il dit je me suis dit j'ai promis à Dieu de mettre ce ministère de côté et de l'amener de l'utiliser en Afrique il le dit dans le ministère de Branham son point final c'est en Afrique c'est pourquoi il dit que c'est fini pour l'Amérique l'Amérique n'aura plus jamais un réveil il dit si j'y n'ai appelé-moi un faux prophète il dit maintenant les africains devront envoyer des missionnaires pour prêcher aux américains dites-moi quel africain est déjà allé prêcher en Amérique vous allez faire du tourisme aller prêcher c'est impacter plusieurs personnes qu'est-ce que les gens font quand il est ici il essaie d'aider un fidèle il a eu visa pour aller en Amérique il dit à son fidèle il ne faut pas aller prier chez les autres il faut faire église dans ta maison il dit bon moi je m'en vais prêcher en Amérique c'est ce que Branham avait dit vraiment vous faites pitié faites pitié quand les autres viennent là ils impactent réellement on sent que leur ministère en impact l'Afrique c'est de ça qu'il est question si vous ne croyez pas le réveil du midi votre ministère ne pourra jamais aller quelque part parce que la seule chose qui est différente et qui est vraie et qui se bâtit sur le message c'est le réveil du midi et le réveil du midi tient ses bases du message et de la bible et c'est ça que les blancs peuvent aussi écouter qui est nouveau qui ne connaissent pas si nous voulons élever notre ministère c'est ça qu'on doit faire vraiment que Dieu vous bénisse il y a amen c'est pas terminé et je crois que lui c'est quelqu'un tu es prêt nous avons besoin de ton témoignage parce que on a quitté la première fois c'était la doctrine en précie la démonstration après nous sommes rentrés dans la deuxième phase qui est le rapport culturel maintenant Dieu a voulu que certainement de ton côté aussi qu'en dehors des témoignages que nous avions reçus de ces là mais un témoignage comme celui que tu nous as fait connaître il est plus palpitant plus réel quoi et je crois que si tu peux t'avancer pour nous restituer des choses et ça nous rassure de dire qu'on a on n'a pas de démon quand même on n'a pas de démon